Bonjour, je m'appelle Nelly Kem, je suis consultante SEO et aujourd'hui, on va parler des tendances du référencement à suivre pour les mois à venir. On le sait tous, la technologie, elle change tout le temps et le SEO, il doit vraiment s'adapter. C'est pas parce que tu as fait du bon boulot en 2012, même en 2022, que c'est toujours d'actualité. Les algorithmes, les habitudes de recherche, les solutions, tout ça, ça évolue et ta pratique, elle doit vraiment suivre le rythme. Si tu ne veux pas être perdu au fond des pages 17 de Google. La première chose que tu dois suivre avec attention, c'est le SEO local qui prend vraiment de plus en plus de place et qui devient incontournable depuis quelques années. Par exemple, on a les requêtes du type près de chez moi, à proximité, qui ont augmenté de plus de 900 % entre 2012 et 2019. Le SEO local, ça va être tout ce qui concerne les recherches avec des choses dont la géolocalisation est importante. C'est en gros les résultats avec une carte, par exemple les boulangeries, les restos, les garagistes, les agences immobilières, etc. Google va essayer de personnaliser au max les résultats de recherche en fonction des préférences de l'utilisateur et bien sûr en fonction de sa position géographique. Parce que quelqu'un qui va rechercher restaurant de sushi à Paris et à Lyon, il aura bien évidemment des résultats qui seront complètement différents. Il y a quelques mois, ils ont aussi ajouté une fonctionnalité pour savoir si un livre était dispo en librairie proche de chez soi, par exemple. Donc tout ce genre d'initiative qui se développe va vraiment dans le sens de l'ultra personnalisation et de donner des infos qui sont très, très, très ciblées par rapport à l'utilisateur et à sa situation actuelle, notamment sa situation géographique. Google, il va vraiment essayer en fait de venir concurrencer, par exemple, Amazon avec les coûts de livraison qui sont au ras des pâquerettes, etc. Donc miser sur le local, c'est très important pour faire savoir aux utilisateurs qu'on est une solution près de chez lui et qu'on peut le renseigner ou l'aider sur ce qu'il cherche à ce moment là. Ça va de pair avec le développement de la recherche mobile. Quand on veut trouver un café, une pharmacie en se baladant, on veut connaître directement le menu du resto qui est proche de chez nous avant même de bouger nos fesses du canapé. Toutes ces choses là, on le fait sur le mobile et on le fait directement dans les recherches de SEO locales. Donc encore une fois, c'est très, très important. Et puisque les usages changent vite, on a aussi les recherches vocales qui sont de plus en plus populaires. Ce type de recherches sont vraiment locales par nature parce qu'on parle à son téléphone ou à son enceinte connectée comme on le ferait à un humain en demandant des directions ou en demandant qui est le meilleur coiffeur, sous-entendu le meilleur coiffeur du coin, bien sûr. Google le comprend tout seul. Il n'y a pas besoin de préciser ça. Donc, qu'est ce qu'on peut faire pour optimiser son SEO local? Il faut déjà venir checker le profil d'entreprise Google, donc la fiche Google Business Profile qu'on appelait jusqu'à 2021 Google My Business. Il faut qu'elle soit précise, complète, optimisée pour tes mots clés cibles et avec beaucoup d'avis clients, beaucoup de photos qui donnent envie de venir te rencontrer. Il faut que tu ajoutes des mots clés qui sont locaux et qui sont pertinents pour ton entreprise. Tu peux intégrer ces mots clés là dans ta fiche Google, mais aussi dans le contenu de ton site et tu peux créer des articles spéciaux sur les événements locaux qui sont en lien avec ton activité. Par exemple, si tu es un photographe à Cannes, parle du festival de Cannes, de comment tu as pu travailler sur ce festival, etc. C'est un petit pépite pour ajouter plein de mots clés localisés sur la croisette, sur le festival, sur la promenade des Anglais, sur tout ce que tu veux. On met la totale et en plus, ça va intéresser ton audience. L'idée, ce n'est pas de devenir un guide touristique, c'est vraiment de relier ça avec ton activité et avec pourquoi ça peut intéresser tes clients que tu sois dans cette région là. Et puis, tu peux aller chercher des backlinks locaux, donc des liens en étant répertoriés sur des annuaires de ta région, en partenariat avec des entreprises locales, en participant à des événements communautaires, que ce soit en ligne ou hors ligne. Le SEO n'est pas que en ligne. Finalement, il y a plein d'actions qu'on va faire hors ligne et qui sont aussi du SEO. Avec le SEO local, on a aussi l'arrivée de tout ce qui est IA et notamment la SGE de Google, la Search Generative Experience. En fait, c'est une expérience de recherche qui est vraiment propulsée par l'intelligence artificielle. Et la réponse que tu cherches, elle est générée par l'IA et elle apparaît tout en haut des résultats de recherche. SGE, ce n'est pas un chatbot comme ChatGPT, par exemple. Elle va te donner des réponses qui sont claires, qui sont concises et aussi parfois des visuels, des liens, des sources, des infos complémentaires. Tu peux vraiment venir interagir avec l'interface. Donc, il faut voir ça comme un peu un Google qui est boosté au stéroïde et qui devient conversationnel. Actuellement, la SGE n'est toujours pas disponible en France en avril 2024, mais c'est déjà le cas dans plus de 120 pays et ça va forcément modifier la façon dont les utilisateurs interagissent avec le moteur de recherche. Ça va aussi changer la façon dont les sites doivent être optimisés pour générer des impressions du trafic. On ne sait pas vraiment comment ça va être implémenté en France avec la RGPD, avec les différentes normes en vigueur. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, on va vraiment avoir des moteurs de recherche qui vont être boostés à l'intelligence artificielle. Par exemple, on a perplexité.ai qui est un moteur de recherche basé sur l'IA et qui a enregistré plus de 40 % d'utilisateurs ces derniers mois. Donc, vraiment, le public est en demande de ça et les technologies vont forcément s'adapter. Comment on fait pour se préparer à SGE et aux différentes IA ? Pour l'instant, c'est vraiment des spéculations parce qu'on ne peut pas prévoir de méthode infaillible d'optimisation de contenu pour la SGE. Mais ce qu'il va falloir dans tous les cas, c'est créer du contenu qui répond directement et de façon exhaustive aux requêtes des utilisateurs. Ça, ça va toujours être une bonne idée parce qu'en fait, le contenu qui est généré par l'IA, il inclut des liens vers du contenu et vers des sources qui sont pertinentes. Donc, toi, ce que tu veux, c'est être cité dans ces sources là. D'après les premières expérimentations, les liens qui sont cités par SGE, ils vont vraiment partager quelques caractéristiques. Tout d'abord, ça va être soit une opinion ou une analyse. Donc, en tant qu'expert, ta contribution, elle va servir à analyser un propos, un sujet, etc. ou à donner ton opinion pour augmenter tes chances d'être mises en avant dans les réponses de SGE. C'est aussi avec un langage qui est direct. Donc, tu dois faciliter la compréhension par SGE en organisant ton contenu en section claire, avec des listes, des puces et des phrases pas à rallonge, des mots qui soient compréhensibles, etc. Ça ne sert à rien de se prendre pour Molière. L'idée, c'est de pouvoir transmettre un message clair et audible, compréhensible par la cible. On a aussi l'autorité thématique ou l'autorité de niche qui ressort souvent dans les liens qui sont mis en avant. Donc, concentre-toi sur les sujets de niche ou les thématiques qui sont spécifiques à ton domaine pour renforcer ton autorité parce que tu ne peux pas être expert dans tout. Donc, vraiment, focalise-toi sur quelques points que tu maîtrises parfaitement. Et puis, on a aussi beaucoup d'infos qui sont nouvelles ou originales. Donc pour ça, tu dois publier des contenus qui soient inédits ou des analyses uniques plutôt que simplement de venir recompiler des infos qui existent déjà parce que ça, finalement, c'est ce que va venir faire l'intelligence artificielle. Donc, elle n'a pas besoin d'aide pour ça. En plus de l'IA, on a aussi l'UX. Beaucoup de petits mots en deux lettres. L'UX, c'est pour expérience utilisateur. Et depuis quelque temps, on parle même plus tant que ça de SEO, mais parfois de SXO pour intégrer complètement l'expérience utilisateur, donc UX, dans la stratégie de référencement. Parce que finalement, si tu fais un site qui est uniquement adapté pour les robots, tu vas vraiment te tirer une balle dans le pied. Parce que l'objectif numéro un de Google, c'est que les humains soient contents de l'utiliser, qu'ils reviennent sur le moteur de recherche. Tu ne dois vraiment pas oublier ça. En gros, tu dois proposer une expérience très agréable pour quelqu'un qui arrive sur ton site. Et la SGE, elle va encore plus loin parce qu'elle va jouer un rôle d'arbitre. Google va devoir scanner une page pour décider si elle est suffisamment bonne pour les extraits de SGE parce que Google ne veut pas mettre en avant, bien évidemment, des articles bof bof. Donc si le contenu de ta page est bloqué par des visuels qui sont lourds, qui sont illisibles, alors elle peut être considérée comme vide et tu ne seras jamais mis en avant par l'IA et tu ne seras jamais lu non plus par les humains qui sont, comme toujours, notre objectif final. Pour ça, la vitesse de chargement du site, elle est par exemple très, très importante parce qu'on a 9 personnes sur 10 qui quittent une page qui met plus de 3 secondes à charger. Ce type de site, c'est vraiment un grand non pour Google parce qu'on ne peut pas interagir facilement. Il faut attendre des plombes avant de cliquer sur le premier bouton. C'est une catastrophe. C'est pareil si ton site, il est difficile à comprendre et qu'on a l'impression de devoir résoudre un casse-tête pour arriver à ce qu'on cherche. Ce n'est vraiment pas l'idéal pour le lecteur qui va désespérer et pour Google qui ne va pas comprendre ton arborescence. Donc tu dois vraiment simplifier l'expérience sur ton site en rendant tout le plus évident possible. Ça fonctionne aussi avec l'accessibilité qui est très importante. Donc essaye de penser à l'inclusivité dans la conception de ton design. Pour ça, il faut que tout s'affiche bien sur n'importe quel écran. C'est ce qu'on appelle avoir un site qui est responsif. Il faut aussi que tu aies des très bons contrastes, qu'ils soient lisibles. Il faut qu'on puisse cliquer facilement sur les boutons, etc. Pour vérifier que ton site est OK par rapport à ça, tu peux aller sur PageSpeed Insights. Donc c'est un site qui est gratuit, qui est mis en place par Google et qui va te donner plein d'informations pour vérifier que ton site est suffisamment rapide, qu'il s'affiche bien, etc. Et ça va te donner aussi des recommandations pour les choses que tu dois améliorer. Garde ou rends ton site visuellement attrayant, mais léger. Abuse pas des pop-up, des bannières intrusives, etc. Et simplifie la navigation. Ça, ça va vraiment être les mots d'ordre. Pour continuer un petit peu dans la même lignée de ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a de plus en plus d'importance sur les recherches zéro clic. Le nom, là, il est assez explicite. C'est quand tu fais une recherche, mais que tu cliques sur aucun lien parce que tu as directement obtenu ta réponse. D'après SEMrush, c'est la moitié des recherches sur mobile et un quart des recherches sur ordinateur qui ne génèrent aucun clic. Et ces chiffres, ils sont vraiment en constante augmentation. Finalement, le fait de cliquer sur aucun lien, c'est souvent dû à plein de nouvelles fonctionnalités qui sont mises en place par Google. Pour les entreprises ou les services locaux, ça va être directement avec le pack local où tu as accès aux informations essentielles avec l'emplacement, les horaires, les avis clients sans devoir cliquer sur quoi que ce soit. Pour les conversions rapides, par exemple, tu as accès à un outil de conversion pour te dire que 200 pesos mexicains, ça fait 10 euros. Tu n'as pas besoin de cliquer non plus sur quoi que ce soit. Pour les personnalités publiques, les célébrités, tu as un encart avec les détails basiques comme l'âge, la profession, les différents prix obtenus, les derniers films dans lesquels la personne a tourné, etc. Donc, tu as besoin de cliquer sur rien. Tu as déjà une fiche récapitulative avec toutes les infos. C'est pré-mâché. Dans ce type de cas, tu n'as vraiment pas besoin de t'embêter à aller chercher des informations supplémentaires. Mais le problème, quand tu possèdes un site, c'est que tu ne récupères pas le trafic. Donc, comment on fait pour profiter de ces recherches des reclics ? Eh bien, on doit ajuster la stratégie pour se concentrer sur l'obtention justement de ces features de snippets. Donc, le fait d'être affiché en haut des résultats de Google comme un extrait en vedette, c'est un encadré qui apparaît avec une réponse qui va être claire, qui va être concise. On le repère facilement parce que ça se différencie des autres liens qu'on trouve dans la page des résultats. Et ça permet de se positionner comme un acteur de référence auprès des personnes qui vont venir chercher une information quand on arrive dans ces extraits en vedette parce que Google a estimé qu'on était tellement bon qu'il a extrait une partie de notre site pour le mettre directement en avant. Donc, ça nous permet d'être mémorable aux yeux des internautes. Dans ces extraits-là, on trouve généralement des définitions, des questions et des réponses qui sont brèves ou des choses qui sont informatives. Et pour être affiché en position zéro, ça va finalement permettre d'augmenter tes chances de clics pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Donc, pour ça, tu vas rédiger un court paragraphe qui répond sans détour à la question. Mais comme on vient le voir, ça peut être à double tranchant parce que soit tu obtiens plus de clics parce que tu es positionné au-dessus de tous les autres, soit tu n'en obtiens plus parce qu'en fait, tu as été tellement bon que toutes les informations sont directement dans l'extrait et plus personne ne vient sur ton site. Mais dans tous les cas, c'est quand même bon, tu vois, pour l'image de marque, etc. parce que tu vas t'inscrire dans le cerveau des utilisateurs comme quelqu'un qui leur apporte toujours une réponse super pertinente. Donc, ça peut vraiment être une super opportunité pour ça. Et dans ce cas-là, tu peux penser à élargir ta stratégie marketing pour inclure des canaux qui dépendent pas seulement de ton site mais aussi les médias sociaux, la newsletter, la communauté, etc. et tu crées vraiment tout un écosystème autour de ta marque sans dépendre uniquement des clics que tu obtiens grâce au SEO. Dans la même lignée vraiment que le point précédent, on va essayer avec la vidéo de chercher des positions qui sont hautes et qui ne sont pas forcément dans les résultats de recherche classiques. Il y a beaucoup de requêtes. Par exemple, quand tu cherches des exercices de gainage, les premiers résultats qui vont sortir, ça va être des vidéos où on t'explique comment faire du gainage. Et après, tu vas avoir des tutos avec des articles, etc. Mais finalement, tu as toujours plus de facilité à reproduire quelque chose que tu as vu faire par quelqu'un en vidéo sur ce type de requête-là plutôt que de lire un article qui va t'expliquer de positionner tes coudes à 90 degrés, blablabla. Non, tu veux voir une photo, une vidéo. C'est beaucoup plus simple. Donc il y a beaucoup, beaucoup de requêtes pour lesquelles la vidéo devient incontournable. Et on consomme de plus en plus de vidéos sur les moteurs de recherche qui l'ont d'ailleurs bien remarqué. Il y a quelques jours, on a remarqué des tests sur la page de search de Google sur la version mobile où ils venaient intégrer directement un onglet avec les shorts, les vidéos extraites de TikTok, de YouTube, d'Instagram, etc. Directement dans la page des résultats. Donc c'est vraiment une marque forte de l'intérêt des vidéos pour les utilisateurs. On a aussi 51% des gens qui sont plus susceptibles de partager une vidéo que tout autre type de contenu. Donc ça vaut vraiment le coup. On a 91% des entreprises qui ont utilisé la vidéo comme outil marketing en ligne en 2023. Donc ça, c'est vraiment un record. Et 89% des personnes interrogées ont dit qu'une vidéo les a convaincus d'acheter un produit ou un service. C'est vraiment devenu incontournable. Mais alors comment tu peux faire pour utiliser le SEO vidéo pour augmenter ta base de clients et vraiment pour stimuler la croissance de ton entreprise parce que l'idée, c'est pas de devenir Spielberg, c'est vraiment d'augmenter ton CA. Tout simplement, tu prends ta caméra, tu commences à enregistrer, mais pas avant d'avoir élaboré une solide stratégie de SEO pour les vidéos. Parce que c'est facile de créer des vidéos parce que ça te semble prometteur, mais ne le fais pas sans plan. La vidéo, c'est vraiment un canal marketing qui est encore récent, mais la concurrence, elle est déjà rude et ta stratégie, elle doit vraiment t'aider à faire sortir tes vidéos de la masse. Ça va garantir que ton public visionne ton contenu, qu'il trouve de la valeur et qu'il revient pour en voir encore plus. Tu peux utiliser un moteur de recherche de mots-clés pour YouTube, il y en existe plein, et tu pourras définir comment implémenter les mots-clés pertinents dans le titre, dans la description, dans les tags de ta vidéo. Et ça va bien évidemment te permettre aussi de définir les sujets que tu dois traiter. Après avoir obtenu ta liste de mots-clés cibles, tu dois travailler la production, la distribution de ta vidéo. Donc pour ça, tu peux utiliser des outils de conception comme Canva par exemple, pour créer des vignettes qui soient attractives, qui soient pertinentes pour augmenter ton taux de clic. Tu peux inclure les transcriptions pour rendre tes vidéos accessibles et ajouter des chapitrages pour séparer les idées. Ça, c'est vraiment top pour te permettre de ressortir sur des requêtes qui sont un peu plus concurrentielles. Et puis tu peux ajouter des métadonnées, des descriptions avec des mots-clés cibles pour permettre aux moteurs de recherche de comprendre plus rapidement le contenu de ta vidéo et ainsi mieux te classer sur ton site, sur ta chaîne YouTube, etc. Si tu ne peux pas créer de contenu toi-même, tu peux inclure aussi des vidéos d'autorité qui correspondent aux mots-clés que tu cibles dans ton article. Mais bien sûr, tu dois créditer l'auteur. Attention par contre, parce que depuis peu, pour être affiché dans les résultats, la vidéo doit être le contenu principal de la page. Donc si tu fais un long article de blog avec seulement une petite vidéo pour venir agrémenter le truc en te disant ça va passer, non ça ne va pas passer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est toujours bien quand même d'intégrer des médias. Donc tu peux le tester aussi. On a aussi l'importante croissante de l'EEAT. C'est un acronyme qui est un peu imprononçable en français, mais en gros, ça veut dire expertise, expérience, autorité et trustworthiness, qui en français voudrait dire la fiabilité. C'est vraiment les critères les plus pertinents pour Google actuellement. Et ça découle logiquement, par exemple, de l'expérience générative de recherche, le fameux SGE dont on parlait tout à l'heure. Parce que si tu veux que Google sélectionne tes pages pour les extraits SGE ou pour les positions zéro ou qui te sélectionnent de façon générale, tu dois créer du contenu qui fait autorité. Et l'autorité, c'est un des critères de l'EEAT. Ce n'est pas nouveau et on en parle vraiment chaque année, mais c'est encore plus important en 2024. Concrètement, il y a de nombreux critères. Ça va passer par l'expertise des auteurs, des liens vers des sources qui sont fiables et des sites de niche qui sont pertinents, des citations d'experts de niche, des leaders d'opinion, etc. Globalement, tu dois renforcer ton contenu avec des sources et des soutiens qui sont connus. Par exemple, si tu as un site de cuisine et des restos, tu peux mentionner des chefs, des restaurants, etc. Si tu développes un logiciel, tu devras aller chercher des témoignages d'experts dans le domaine qui disent que ton produit est génial. Et en plus, c'est bon pour la preuve sociale, donc t'en prive pas. Par contre, toute cette expertise, elle peut finir par coûter cher parce que les contenus qu'on va trouver sur Internet, ils vont être de plus en plus précis et les articles vont devoir être rédigés par des pointures du milieu. Donc ça, ça se paye. Et puis, il y a aussi les médias qui sont déjà autoritaires dans leur niche et qui risquent d'augmenter le prix, encore une fois, des liens sponsorisés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour te démarquer, tu dois créer vraiment une marque forte. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, avec le fait d'être visible n'importe où sur les réseaux sociaux, dans les positions zéro, sur les vidéos, etc. Ça va te permettre de mettre en avant ton expertise pro, mais aussi ton expérience. Tu dois faire savoir au monde entier que tu es bon dans ce que tu fais. Et pour ça, tu dois être actif sur ton site, mais ça ne suffit pas toujours. Tu dois développer des supports différents. Tu dois te faire inviter sur des podcasts, sur des conférences. Ça va te permettre d'augmenter ta visibilité et ta réputation. Et bien sûr, celle de ta marque. Et ça, c'est vraiment très, très pertinent en 2024 parce qu'en plus, c'est quelque chose que l'IA ne peut pas reproduire. Donc ça va vraiment te permettre de sortir du lot. Il va falloir axer encore plus sur la qualité, sur des contenus à forte valeur ajoutée qui incluent des retours d'expérience, des détails que seul quelqu'un qui sait de quoi il parle peut connaître. Ça, ça va vraiment être ce qui va permettre de level up en 2024, de passer au-dessus tous les contenus qu'on va voir qui vont être générés par les IA, qui vont être générés par des rédacteurs bas de gamme qui sont là que pour faire du remplissage, etc. Donc normalement, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur les améliorations et les modifications qu'on peut espérer voir apparaître dans les mois et les années à venir, tu as un petit peu de boulot, mais ça présage plein de bonnes choses parce que c'est vraiment la qualité des contenus qui va être mise en avant. Donc moi, en tout cas, j'ai très hâte de voir ces changements. Et puis on verra ce que Google nous réserve pour la suite. En tout cas, je te souhaite une très bonne optimisation et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada